Soprano, bonjour. Salut. On ne m'avait jamais dit salut, vous êtes rappeur, phénomène de société, j'ai perdu mes moyens. Vous êtes en tête du hip-hop français, mais votre succès dépasse largement le milieu du hip-hop. Vous plaisez à la fois aux puristes et aux touristes, selon l'expression consacrée, et même aux petites filles. Vous faites un mélange de rap et de chansons festives. Vous avez appelé ça ? Pop urbaine, j'avais appelé ça. Variété urbaine, j'ai même entendu une fois. Triple ou quadruple disque de platine avec votre dernier album qui s'appelle l'Everest. 400 000 exemplaires vendus. Vous êtes également la personnalité. J'ai découvert ça, c'est un sondage Ipsos de mars dernier. Personnalité préférée des 7-14 ans. C'est important pour vous, ça vous fait rigoler, ça vous fait quoi ? Ça me fait un peu rire, mais c'est cool, c'est cool, parce que mes enfants sont super contents, même moi aussi. C'est cool, surtout avec certains textes que j'ai, c'est cool. Une chose que je n'ai pas dite, pour ceux qui ne connaissent pas votre son, c'est que vous rappez avec du flow, mais aussi vous chantez. Il y a de la mélodie, vous chantez juste, il y a même des effets. Il y a de tout dans tous les genres, c'est vraiment tout et sans contraire votre style. Oui, c'est ça, c'est magnifique, ça colle super bien à l'émission. Oui, c'est ça, c'est tout le contraire. Alors, vous partez en tournée, il y a quelle configuration ? Il y a un groupe ou il y a juste vous et un DJ ? Alors, il y a un DJ, moi, mes deux frères qui sont sur scène avec moi. Ah, ils ont le micro chacun, un micro ? Ils ont le micro, ils sont avec moi, ils bougent. Et on a un musicien multi-instrumentaliste, on va dire. Ça veut dire qu'il fait guitare, batterie, piano. Alors, c'est une tournée absolument monstrueuse. Nantes, Clermont-Ferrand, Montbéliard, Genève, Grenoble, Bruxelles, Bourge-le-Mant, Le Havre, Lorient, Brest-Agin, Angoulême, Nancy, Beauvais, Douai, Saint-Omer, Albertville, Macon, Aurillac, Ajaxio, Saint-Denis, Bobital, je ne sais pas où c'est. Je vais le découvrir comme vous. Montélimar, Albi, La Rochelle, Le Puy-en-Velay, Béziers, Bayonne, Bri, Vienne, j'ai pas fini ! Le Mans, Châteauroux, Nantes encore, Toulouse, Macon, Grenoble, Paris. Et alors, Marseille, ça sera le 7 octobre, au nouveau stade Vélodrome. C'est encore au foot, bien sûr, mais c'est surtout aussi, c'est là-bas où j'ai fait mon premier clip. Je vais faire un concert tout seul dans ce stade-là. Et après, la tournée continue. Alors, vous êtes marseillais, vous venez de le dire, vous le clamez haut et fort, au point que sur la pochette du disque, il y a l'Everest, mais on voit comme une sorte de M. C'est le M de Marseille ou c'est un hasard, c'est tombé comme ça ? En fait, quand on l'a fait, on s'est dit, ça tombe super bien, parce que tout ce que j'ai fait dans cet album-là a un rapport avec Marseille. Par exemple, il y a 13 titres par rapport à Marseille, 13. Les feats sont tous marseillais à part un, mais c'était précis. Les feats, c'est la figuration, c'est les gens qui sont avec vous au micro. Qui m'accompagnent sur les chansons, ça veut dire les guests, ils sont tous marseillais. C'est un choix ? Oui, c'est un choix. Quelques des marseillais ? Vous avez dit, je suis plus marseillais que français. Je suis plus marseillais. En fait, c'est tous les marseillais qui sont comme ça. Ça veut dire, on est chauvin, on exagère dans le truc. Bien sûr qu'on est français, on est fiers de l'être, mais marseillais, c'est quelque chose qui dépasse beaucoup de choses. Vous dites que vous n'êtes qu'avec des marseillais sur ce disque ? À part Blaké, qui est parisien. Vous avez remarqué qu'à une autre échelle, c'est presque le programme du FN, qui se dit français plutôt qu'européen, et qui propose de travailler exclusivement avec des français. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On commence à être fermé à Marseille. Je me demande pourquoi on est cosmopolite. Expliquez ce paradoxe. Alors, Marseille, c'est le gros paradoxe. Ça veut dire que Marseille, c'est la ville la plus cosmopolite. Mais son identité est forte. On est fiers d'être de plusieurs couleurs. On est fiers d'être aussi chaleureux. C'est-à-dire que vous êtes à la fois fermé et ouvert. Voilà. Mais on n'est fermé qu'en foot. Attention, il faut le préciser. Ça veut dire qu'on est super content que Monaco est en train de partir en Ligue des Champions. Mais on va être les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions. Voilà, c'est un peu le paradoxe. Vous dites une phrase terrible sur les quartiers Nord. C'était dans Le Monde que vous l'avez dit. Vous dites, il faut sans cesse rappeler que 90% des jeunes des quartiers Nord ne sont pas des vendeurs de drogue. Et ça m'a fait froid dans le dos. Ça veut dire que 10% sont des vendeurs de drogue. C'est impossible. Mais non, c'est impossible. Après, bien sûr, c'est une métaphore pour expliquer. Parce que beaucoup de gens croient que, pas 90%, les gens croient que tous les jeunes des quartiers, c'est des vendeurs de drogue. Tu vois ce que je veux te dire ? Il y a des acheteurs aussi. Il y a des acheteurs. Et souvent, les acheteurs, ce ne sont pas que des jeunes des quartiers. C'est souvent des gens qui sont très aisés. Mais c'est vrai que c'est un cliché, mais les gens, même moi, me voient avec une casquette. On se dit dans la tête, sûrement, lui, il a déjà vendu un peu de drogue ou il a déjà volé ou il a déjà fait... Alors que je n'ai jamais fait tout ça. Moi, je suis un jeune des quartiers qui aime beaucoup la musique et qui s'est battu pour casser justement ces clichés-là. Soprano avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure.